C'est parti, la tentative de Kung-Fu, et c'est parfaitement exécuté de la part de cette équipe de France. Pimenta pour Peleka et 11-9 pour l'équipe de France. On continue de ne pas se précipiter, de prendre le temps de construire Pimenta avec Peleka. Matofa d'huile. Il y a l'espace, oh super cette passe, super cette passe de Peleka pour Immanuel Carrère. Magnifique, splendide enchaînement des Français. Allez d'autre côté il faut assurer en défense, l'espace trouvé, encore lui, encore Léo Villain qui continue son festival. Peleka qui continue de provoquer, Matofa d'huile qui trouve l'espace, oh oui ! Matofa d'huile pour le Rukulab, Rukushab. Et on revoit ce geste. D'orgilou là il a pris cher, honnêtement. Matofa d'huile qui prend sa chance, c'est au-dessus. Et le Danemark va avoir l'occasion de revenir à 17 partout. Voilà c'est fait. Et le but est accordé, 17 partout. Le Danemark revient complètement dans la rencontre. C'est la première fois de la partie où le Danemark revient à égalité avec l'équipe de France. Changement de défense. Et de la part de Pimenta, attention, l'espace trouvé à l'aile gauche. Et la grosse parade de Léo Villain. Au bon moment celle-là. On va continuer sur ce rythme. L'espace trouvé, cette fois ça passe. Léo Villain ne pourra rien faire cette fois. C'est Nicolas Sorensen qui est allé trouver cet espace extérieur. Les balles de plus 3 pour le Danemark. Il faut tenir, ne pas laisser les Danois s'envoler. Et le manque de réussite pour Léo Villain. Et là ça fait mal à l'équipe de France. Plus 3 pour le Danemark. Allez on peut revenir à un petit but là côté français. C'est superbe, il s'arrache. C'est fait ça, voilà. Et l'équipe de France revient à un petit but, ça y est. Pimenta qui va décaler pour Théo Benterki. Parfait Théo Benterki. Qui ajuste parfaitement. L'Augfist. Et 20 partout, l'équipe de France est revenue. Attention à Nordic, le demi-centre, le voilà Val en main. Oui, le 1 contre 1 est passé. Et en plus, le but aussi est passé. 22-20, le Danemark reprend 2 longueurs d'avance. Attention à ne pas laisser les Danois filer. Faduil qui va y aller, qui a vu l'espace. Et qui vient nettoyer la lucarne pour revenir à un petit but des Danois. Très belle réponse, très très belle réponse. Plein de culot des français. Allez pousse, pousse, pousse. Oh c'est beau, oh c'est beau. Et le voilà, le 22 partout. L'équipe de France recolle. Face au Danemark. Quel match. Super Loréno. Il y a beaucoup plus de maîtrise là, dans cette rencontre de la part des Bleus. Plus de maturité. Et ouh, le petit geste de Pelleca. Et le collage pour Guérig-Vincent. Oh oui, le petit coup de poignet pour redonner l'avantage au Bleu. C'est bien fait. Beaucoup de lucidité sur cette passe de Pimenta. Le tir, vous avez raison, un petit coup de patte là. Allez, il faut ne pas les cesser, Danois, revenir. Et le coup de poignet là aussi. C'est pas mal fait ça non plus. De l'huilier gauche du Danemark. Vénéqueux. Guérig-Vincent qui est sorti pour proposer. Maitre du rythme, Pimenta. Ouh, avec de la réussite, ça passe pour Pimenta. Il avait trompé complètement la défense. Allez, Pimenta, fade huile. Le bras est levé, les Bleus vont devoir se mettre en position de tir. L'Oredon est trouvé, c'est très bien fait. Et le voilà, le 26ème but, le plus 2 pour l'équipe de France. A presque 2 minutes de la fin de cette rencontre. Il y a de la place sur l'aile droite, ce sera juste. Encore, encore. Et il ne va pas au tir, vous voyez, comme il a refusé le tir. Et il y a un peu de pression, un peu de pression du côté du Danemark. Ouh, c'est compliqué, mais ça passe. Au forceps. Arnolsen qui vient relancer les siens. 26-25, 1 minute 30 à jouer. Quelle fin de rencontre, on est en train de vivre. Allez, c'est par 20 secondes. Allez, 20 secondes. Ouh, le poteau. Le poteau, et c'est récupéré par Pelleka. Et c'est gagné, c'est gagné. Allez, tranquillement. Allez, 15 secondes. Et le temps mort, là, cette fois, pour Johan Delatt qui va calmer ses troupes. La France est à quelques secondes d'une qualification pour le match. pour la cinquième place. Allez, être solide, ne surtout pas perdre ce ballon. 15 secondes à tenir pour les Bleus. 26-25. Bateau Faduil avec Guéric-Vincent Désormais. Tiens, tiens, vas-y, garçon. Il a l'espace. Il a l'espace. Et oui, il a Lucarne. Et le but de la victoire pour l'équipe de France. 27-25. L'équipe de France s'impose et se qualifie pour disputer le match pour la cinquième place face à l'Hongrie dimanche. Magnifique victoire des Bleus. Dominique, le match référence, il est là. Exactement. Et pas que de l'Euro, de toute leur histoire à ces garçons-là. Donc, très, très belle performance de cette équipe de France. Vraiment qui nous a donné un spectacle sensationnel. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501